Bonjour, je suis Lilou, bienvenue sur jobdevie.fr. Je suis ravie de vous accueillir pour une séance de yoga pour pratiquer ensemble la salutation au soleil et peut-être vous la faire découvrir. A pratiquer le matin, ça peut être une chouette routine à mettre en place pendant la semaine, ou à n'importe quel moment de la journée dès que vous avez quelques minutes à vous accorder. Idéalement, vous pouvez pratiquer sur un tapis de yoga ou sur un tapis de gym ou sur n'importe quel sol qui n'est pas trop dur parce qu'on va avoir des positions sur les genoux. Donc si possible sur un tapis, peut-être sur de la moquette, vous pouvez même placer une ou deux serviettes de toilette au sol et ça peut également faire l'affaire. On va commencer en position assise. N'importe quelle position assise qui sera confortable pour vous, mais idéalement, peut-être les jambes croisées avec une cheville qui croise devant l'autre ou au-dessus de l'autre. N'hésitez pas à peut-être vous placer sur un coussin ou sur un bloc si vous avez des accessoires et que vous avez besoin de vous surélever un petit peu. On va d'abord relâcher les mains au niveau des genoux et puis prendre quelques instants juste pour fermer les yeux, se connecter avec la respiration. On peut également placer le regard sur un point fixe et on va prendre une profonde inspiration par le nez. Expirez doucement par la bouche. On inspire doucement par le nez et on expire par la bouche. On va prendre juste quelques instants pour se connecter un petit peu plus en profondeur avec la respiration en relâchant les muscles au niveau de l'abdomen pour créer un peu plus d'espace au niveau du ventre et au niveau de la poitrine sur l'inspiration. Au moment de l'expiration, on essaye de relâcher également le ventre, relâcher les épaules. On inspire en essayant d'encre vraiment les fessiers au sol. Et allez, expire, on sent l'allongement au niveau de la colonne. Quelques respirations, quelques cycles en profondeur. Pour se recentrer, relâchez un petit peu les épaules et relâchez un petit peu les côtés de la nuque et l'arrière de la nuque. Et créer un petit peu plus d'espace au niveau de la cage thoracique et de l'abdomen. Et à la fin de la prochaine expiration, on peut revenir à une respiration naturelle et spontanée. Et ensuite, on va commencer à faire des cercles avec les épaules, donc peut-être en faisant des rotations vers l'arrière d'abord, en essayant de vraiment relâcher le haut du dos, toutes les petites tensions qu'on peut ressentir dans cet espace. Ensuite, on va faire des cercles vers l'avant. Et on peut doucement relâcher les épaules vers le bas, légèrement vers l'arrière pour avoir un petit peu cette sensation d'ouverture au niveau de la poitrine. On inspire et à l'expire, on peut relâcher le menton vers l'avant. Et utiliser la prochaine inspiration pour dessiner un grand cercle avec la nuque. Et on essaye vraiment de prendre le temps et ensuite de répéter le cercle dans la direction opposée. Et la prochaine fois que le menton revient vers l'avant, on peut inspirer pour recentrer et doucement ouvrir les yeux. Inspirer ensuite pour lever les bras vers le ciel. On croise les doigts et puis on peut étendre les paumes des mains vers le plafond. Prendre une inspiration pour allonger et à l'expiration, on va s'étendre doucement vers la droite. Ensuite, on inspire pour se recentrer et à l'expiration, on va s'étendre de l'autre côté. Ensuite, à l'inspiration, on peut se recentrer, doucement relâcher les doigts. Et puis ensuite, on va étendre les mains en face pour se déplacer et rejoindre une position à quatre pattes. On va essayer d'aligner les poignets juste en dessous des épaules et les genoux juste en dessous des hanches. Ensuite, on va utiliser l'inspiration pour creuser le dos. On essaye un petit peu de séparer les clavicules. Et à l'expiration, on va rouler le dos, ramenant le menton vers la poitrine. Ensuite, on inspire pour ouvrir la poitrine au lieu des clavicules. Et à l'expiration, on essaye vraiment d'arrondir tout le dos. Encore une inspiration pour ouvrir. Et à l'expiration, on essaye de renvoyer le nombril vers l'intérieur. Ensuite, on inspire pour réaligner la colonne vertébrale. On essaye de se sentir plutôt relâché au niveau du ventre. On peut ensuite rapprocher les gros orteils ensemble. Espacer un petit peu plus les genoux, donc presque aussi large que le tapis. Un petit peu moins large. Et à l'expiration, on va envoyer les hanches vers les talons. En reposant peut-être le front vers le sol. On peut utiliser un bloc ou même l'arrière des mains ou un coussin pour relâcher la tête. N'hésitez pas à utiliser cette position n'importe quand. Si vous sentez que vous avez besoin de vous étirer ou de vous reposer. Ensuite, on peut bouger un petit peu au niveau des hanches. En essayant d'avoir un petit mouvement fluide de gauche à droite. Et à l'inspiration, on va se réaligner en position 4 pattes. On va remettre les genoux dans la position initiale. Les pieds également. Ensuite, on va accrocher les orteils pour vraiment sentir cette sensation de stretch au niveau des plantes de pied. Et sur la prochaine inspiration, on va lever le coccyx vers le ciel et pousser les hanches vers l'arrière de la pièce. Ensuite, on peut faire quelques mouvements avec les genoux. On plie un d'abord vers l'avant puis l'autre. On essaie de regarder entre les chevilles. Position du chien tête en bas. On essaie vraiment de créer cette sensation de longueur au niveau de l'arrière du corps. Ensuite, à l'inspiration, on va déplacer le regard entre les mains. Faire des pas pour rejoindre l'avant du tapis. Et ensuite, on va plier au niveau des hanches. Peut-être en pliant les genoux si c'est plus confortable. Et on va essayer d'attraper les coudes. Et commencer à bouger de gauche à droite. En essayant vraiment de relâcher l'arrière de la nuque. Ensuite, on peut recentrer. Laissez les bras un petit peu plus lourds. Peut-être qu'ils vont toucher le sol. On peut plier les genoux de manière un petit peu plus franche. Et sur l'inspiration, on va tout doucement dérouler le dos. Pour venir en position debout. Et ici, on va essayer d'avoir les pieds qui sont placés de telle sorte qu'on a les chevilles en dessous des hanches. Donc les pieds à peu près à la même largeur que les hanches. Et sur l'inspiration, on lève les bras vers le ciel en regardant les pouces. A l'expiration, on fait un cercle avec les bras vers l'arrière. Et on plie au niveau des hanches en relâchant l'arrière de la nuque. A l'inspiration, on peut venir sur le bout des doigts. Même lever les mains juste en dessous des genoux. A l'expiration, on repose le bout des doigts au sol. On peut légèrement plier les genoux. Faire un premier pas vers l'arrière avec le pied droit. En posant les plantes des mains au sol. Ensuite, un pas à l'arrière avec le pied gauche. Et on peut tout doucement redescendre les genoux au niveau du sol. Ensuite, on relâche le dessus des pieds contre le tapis. Et à l'expiration, on va tout doucement plier les coudes pour baisser et redescendre le ventre et la poitrine au sol. Sur la prochaine inspiration, on va presser sur les mains et lever la poitrine juste quelques centimètres. Et ensuite, on va accrocher les orteils. Envoyer le coccyx vers le ciel. Et essayer de presser les hanches vers l'arrière. Retour au chien, tête en bas. On peut également avoir quelques mouvements au niveau des jambes pour continuer à s'échauffer et à s'étirer. On essaie vraiment d'avoir cette sensation de relâchement au niveau de la nuque. Et sur la prochaine inspiration, on déplace le regard entre les mains. Un premier pas vers l'avant, puis un deuxième. Et on essaie vraiment d'allonger la poitrine vers l'avant en relevant le menton. A l'expire, on plie au niveau des hanches. Et à la prochaine inspiration, on revient debout, les bras au-dessus de la tête en regardant vers les pouces. On expire pour redescendre les mains ensemble au niveau de la poitrine. Puis on inspire pour relever les bras vers le ciel. Regarde au pouce. Expire, on fait un cercle vers l'arrière avec les bras. On plie au niveau des hanches et on essaie vraiment d'étirer la colonne vers l'avant. Ensuite, on relâche le menton vers la poitrine. On inspire pour essayer d'ouvrir la poitrine un peu plus. Et à l'expire, on fait un pas vers l'arrière avec le pied droit. Puis avec le pied gauche. On replace les genoux au sol. On déplace les hanches vers l'avant. On essaie d'engager les fessiers. Et tout doucement, on vient poser le ventre et la poitrine au sol. En essayant d'avoir les coudes vers l'intérieur, vraiment près de la cage thoracique. Ensuite, à l'inspiration, on presse sur les mains. On ouvre au niveau des clavicules. On engage les muscles en bas du dos. Et à l'expiration, on essaye de lever le coccyx vers le plafond en poussant les hanches vers l'arrière. Encore une fois, on peut prendre le temps peut-être de s'étirer encore un peu au niveau des jambes. Et puis après, peut-être essayer d'être un peu plus confortable dans cette position en prenant une longue inspiration par le nez. Et à l'expire, on soupire par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Sur la prochaine inspiration, on déplace le regard entre les mains. Un pas vers l'avant, puis un deuxième. On essaie vraiment d'étirer au niveau du dos. Et à l'expire, on plie au niveau des hanches. Prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel. On regarde les pouces. Et à l'expire, on fait un cercle vers l'arrière. On plie au niveau des hanches. Et on relâche le menton vers l'avant. À l'inspire, on essaie d'ouvrir au niveau des clavicules. À l'expire, un premier pas vers l'arrière. Puis un deuxième. On peut relâcher les genoux au sol. Et cette fois-ci, un peu plus en contrôle, on essaie de garder le torse parallèle au sol. Tout en venant tout doucement vers le tapis. À l'inspire, on presse sur les mains. Peut-être en essayant de venir un tout petit peu plus haut. On engage les fessiers et les muscles en bas du dos. On peut peut-être essayer de relever le menton. Et à l'expire, on envoie le coccyx au niveau du plafond. Et on pousse les hanches vers l'arrière. Ici, on peut peut-être essayer d'être un petit peu plus immobile cette fois. En ayant le regard entre les chevilles. On utilise la prochaine inspiration pour presser sur les orteils. On éloigne les talons du sol. Et à l'expire, on peut rapprocher les talons du sol. Et on sent un petit peu plus de longueur au niveau de l'arrière des jambes. On inspire pour presser sur les orteils. Et à l'expire, on presse les talons au niveau du sol. Sur la prochaine inspiration, on déplace le regard vers l'avant entre les mains. Un premier pas devant, puis un deuxième. Et on essaie vraiment d'allonger au niveau de la colonne. À l'expiration, on plie au niveau des hanches. On relâche la nuque. Prochaine inspiration, on relève les bras. Et on regarde vers les pouces. Expire pour faire un cercle avec les bras en pliant au niveau des hanches. On relâche l'arrière de la tête. Ensuite, on inspire pour allonger le dos. Et à l'expire, on fait des pas vers l'arrière. Pour être en position de la planche. Ensuite, on relâche les genoux au niveau du sol. Et tout doucement, avec du contrôle, on essaye de plier les coudes. On les garde en prélagage thoracique. Pour relâcher le ventre et la poitrine au sol. À l'inspire, on engage au niveau des fessiers. On ouvre au niveau des clavicules. Et à l'expire, on revient doucement en chien, tête en bas. On peut prendre une inspiration ici par le nez. Et une expiration par la bouche. Une inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. Ensuite, tout doucement, on vient placer les genoux au sol. On peut relâcher le dessus des pieds au niveau du sol. Reconnecter les gros orteils ensemble. Ouvrir les genoux un petit peu plus large. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on envoie les hanches au niveau des talons. Et on essaye de relâcher peut-être la tête au sol. On utilise un bloc ou l'arrière des mains. Pour se reposer au sol. On essaye de se reconnecter avec la respiration ici. Position de l'enfant. Et on essaie vraiment de ressentir cette sensation de relâchement au niveau de la mâchoire, au niveau du front. Assouplir les traits. Et ensuite, à la prochaine inspiration, on presse sur les mains. Pour revenir en position quatre pattes, avec les genoux qui viennent en dessous des hanches. On peut lever les pieds du sol. Les pivoter dans la même direction. Et puis ensuite, amener doucement les fessiers au sol. Pour revenir en position assise. Idéalement, position jambes croisées. Et encore une fois, vous pouvez également trouver une position avec les jambes allongées ou assises sur un bloc ou sur un coussin si c'est plus confortable. On va essayer d'ancrer le bout des doigts au niveau du sol. On essaye d'envoyer le dessus de la tête vers le ciel. On peut fermer les yeux. Et à l'inspiration, on va lever la main gauche vers le ciel. La reposer au-dessus de la tête. Et doucement tirer la tête vers la gauche pour étirer le côté droit du cou. On essaye de garder les doigts de la main droite ancrés au sol. À la prochaine inspiration, on réalise au centre. On peut relâcher les doigts au niveau du sol. Et sur la prochaine inspiration, on lève la main droite. Ce qu'on peut laisser reposer au-dessus de la tête. Et expire pour doucement étirer la nuque vers la droite. Et on essaye ici de vraiment relâcher au niveau des épaules. Ensuite, sur l'inspiration, on peut recentrer. Expire, on peut relâcher les doigts au niveau du sol. On peut peut-être étendre les bras derrière. Sur la prochaine inspiration, on leve le menton vers le plafond. Pour vraiment allonger au niveau de la gorge. Et ensuite, on revient vers le centre. Prochaine inspiration, on lève les bras au-dessus de la tête. On reconnecte les mains au niveau de la poitrine. On peut peut-être fermer les yeux. Prendre une profonde inspiration par les nez. Et on expire doucement vers la bouche, par la bouche. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. En gardant les yeux fermés, on peut lever les mains tout en les gardant ensemble. Au niveau du front, je vous souhaite une excellente journée. Ensuite, on redescend les mains au niveau de la poitrine. Et je vous remercie pour cette pratique aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada